Ah non, c'est pas Drew, c'est Dan, c'est pas Drew, c'est Dan, pardon. Dan en joueur 1, David en joueur 2. Et du coup c'est parti. Evidemment ça joue les gros, c'est un peu comme en match race en fait, les stratégies sont relativement les mêmes au niveau des shortcuts, au niveau des boosts et compagnie. Simplement en fait, il y a les bottes, et même si on les met très vite dans le vent malgré le fait qu'on soit en 150cc, ils peuvent troller, ils peuvent pas mal troller avec des items perso qu'ils déposent sur la piste, les odioshi, les mini shroom, tout ça, donc il peut y avoir des rebondissements assez sympathiques dans les deux cas. Alors du coup, pour l'instant c'est Dan qui mène avec la première place, alors le principe de la cup on l'a déjà expliqué, mais il a raté son boost malheureusement. Le principe du GP en fait, c'est qu'on va compter les points par rapport à la position de chaque joueur, et à la fin de la cup en fait, au bout des 4 courses, ça va nous permettre d'avoir un nombre de points qui va déterminer un classement, et celui qui a le plus de points, il a gagné évidemment, c'est complètement logique. Alors une plume du côté de David, que va-t-il en faire ? Pour l'instant rien. Il est pas loin de l'adversaire, ah non non, en fait, David est déjà fini. Alors voilà, il cup, il passe la ligne comme ça, il finit quand même deuxième, mais du coup il est derrière au point pour le premier, par rapport au premier, pardon. Alors, ce qui nous fait 9 points pour Dan, et 6 points pour David. Oh, ça rate son démarrage des deux côtés. Pas facile en même temps quand t'as tout le son autour de soi et tout, c'est un peu galère. Allez, du coup Ghost Valley 2, c'est ça, ouais ? Ouais, c'est Ghost Valley 2, de toute façon il n'y a pas les trous dans le parquet, le mini-shortcut. Alors, est-ce que ça va tenter quelque chose ? Non. La plume, la plume, la plume. Qui parle de Lopez ? Et du coup c'est Toundou Jourdan qui est devant, qui a une très bonne conduite, c'est très très propre là pour l'instant son parcours. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des stratégies en début de course, tu te mets un petit peu derrière les bots pour choper de bons items. Aïe 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 l'erreur fatale de la part de Dan qui se fait dépasser, qui est une étoile qui pourrait éventuellement faire quelque chose. Allez, ça négocie son virage pendant que David essaye. Voilà, il prend le zip et il finit premier, c'est sur la deuxième place et du coup ça va être égalité au point, c'est-à-dire, alors David il va être à 15 et Et d'un à 15 aussi, il n'y a pas de chichis, voilà. Bon oui, là je gère tout seul le stream, mais je ne gère pas tout seul l'organisation. Il y a Cart7 qui s'occupe des scores, qui vient aux commentaires quand elle a le temps également. Mario et tout. Il y a FF6man, on n'en parle jamais, mais c'est le mec qui prépare tous les postes de jeu. Et là il y a 25 postes en simultané, puisqu'on a 50 participants au Grand Prix. Voilà, c'est tous ces hommes de l'ombre, ces femmes et ces hommes de l'ombre qui contribuent à faire le championnat. Ce n'est pas l'affaire d'un seul homme bien évidemment, au contraire. Le stream étant juste là pour mettre en valeur la compétition, mais le plus important c'est les joueurs et c'est le tournoi en lui-même. Il ne faut jamais l'oublier ça. Pas de joueurs, pas de compète, pas de stream au final. Donc voilà, il faut juste connaître sa place. Allez, du coup Champignon, voilà, il y arrive à faire son skip. David, qui est 7ème pour l'instant. Je pense qu'il reste derrière en espérant choper un bon item éventuellement là. Tandis que Dan trace sa route tranquillement, sans pression. Alors une banane alors qu'on est 5ème, on s'est fait bananer du coup. Et là, il ne faut pas trop qu'il fasse le fou David, parce que s'il reste éventuellement loin derrière, ça risque de lui poser préjudice. Un peu comme un roman de Jane Austen d'ailleurs. Là, je pense que je vais laisser un petit silence pour me motoflageller et éviter de refaire ce genre de blague. Alors le démarrage boost, c'est à moitié entre le premier et le deuxième feu. En fait, il faut compter un demi-temps. Entre le premier et le deuxième. C'est-à-dire qu'entre le bup, bup, c'est au milieu, entre ces deux-là. Aïe, 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 aïe. Du coup, David, effectivement, là, qui... Va-t-il réussir à finir second ? Oui, non, peut-être. Oui, bon, c'est bon, la seconde place va être rassurée. Et du coup, David va finir à 21. D'ailleurs, son adversaire sera à 24. Ah ouais, t'as raison, c'est pas le gamma, mais c'est la luminosité, en fait. Tu as raison, je suis désolé, j'ai complètement oublié, en fait. Parce que j'ai installé des nouveaux pilotes hier soir. Voilà, là, à mon avis, ça sera beaucoup mieux, déjà. En fait, non, non, mais en fait, c'était pas les mêmes. Les réglages ont été reset ce matin parce que j'ai installé des nouveaux pilotes de la carte en espérant avoir moins de bugs que la dernière fois. Et en fait, il a fallu remettre la carte et du coup, les réglages d'hier avaient sauté. Donc là, c'est bon, j'ai remis. Aïe, 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 la chute de Dan. Le petit jump qui n'est pas passé au-dessus de la lave. En fait, on a trouvé d'où venait le souci pour corriger les problèmes de gamma sur la neige et tout. Non, non, mais en fait, on a trouvé le problème, en fait, c'est que je voulais absolument faire de la capture en RGB et ces grosses tanches qui ont développé les drivers, en fait, le rendu des couleurs est complètement biaisé en RGB, en fait. Il y a un gros bug dessus et toutes les couleurs sont changées. Donc il faut capturer dans un autre format d'image. Et du coup, à partir de là, on n'avait plus de problème avec les niveaux neigeux et Ghost Valley. Mais là, j'avais juste oublié de remettre la luminosité au bon niveau. Pendant que Dan se fait mener par David, est-ce qu'il pourrait y avoir de nouveau une égalité ? Est-ce que ça va finir deuxième pour Dan et premier pour David et ainsi avoir les deux adversaires à 30 ? Cela dit, il y a la plume pour Dan. S'il ne se rate pas, il y a moyen de... Voilà. C'est un petit shortcut, mais... Cela fait le taf, cela fait le taf. Cela dit, il est toujours deuxième. C'est sa chute dans la lave qu'il a gravement pénalisé en début de course. De rien, Moufle. Au contraire, d'ailleurs, je vais l'appliquer à toutes les sources. Voilà. David qui s'est planté, là, malheureusement. Et qui se fait rattraper. Aïe ! Oh là 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 ! Il s'est pris sa propre verte. Oh, le drame. Du coup, là, ça va être chaud. C'est le dernier tour. Normalement, c'est terminé. Bowser qui devrait tranquillement assurer la première place. Et les deux joueurs doivent se retrouver à 30 points. 30 points. Et c'est égalité pour l'instant. Que va-t-il se passer sur la dernière... Et donc, pour la petite histoire, ceux qui n'ont pas suivi, en fait, si la capture est si sombre, c'est parce qu'en fait, la Super Nintendo qui utilisait pour le stream a été moddée. Et dispose de deux sorties péritelles. Et une sortie composite. Et du coup, les trois étant utilisées en même temps, comme elles ne sont pas amplifiées, elles dépendent de la même puce, qui a du mal du coup à fournir. D'où l'image qui est plus sombre, en fait, par défaut. C'est-à-dire que là, le composite est envoyé vers le vidéoprojecteur sur la scène, le premier RGB vers la TV, et le deuxième RGB vers mon PC pour la capture. Et d'où également les perturbations que vous pouvez apercevoir un peu sur la piste. Quoique, vu la qualité du bitrate, vous ne devez pas voir grand-chose, soyons honnêtes. Et pendant ce temps-là, David qui déroule, ça le son parfaitement. Franchement, il n'y a rien à redire, c'est très propre. Ça pilote au poil. Oui, ça serait possible d'amplifier le signal complètement, oui. Le mieux, ce serait de rajouter un chipset alimenté qui amplifie le signal après la dérivation pour le deuxième circuit RGB et composite, mais c'est un peu plus compliqué. Je vais peut-être faire ça sur ma Super NES d'ailleurs. Alors, il y en a qui ont déjà fini leur GP, commencent à donner leur score à carte. Et c'est Dan qui gagne la rencontre 39 à 36.